Fénicia, pourquoi je me suis décidé, il y a trois ans, puisque ce livre m'a pris trois ans, d'écrire ce livre qui est le roman de la vie d'une femme que je n'ai pas connue, qui a été ma mère, ma mère biologique, la femme qui m'a porté, qui m'a mise au monde. C'est parce que cette femme, que je n'ai pas connue, était dans ma famille, et particulièrement pour mon père, un tabou. On n'en parlait pas. Et à force de devenir un tabou, cette femme est devenue pour moi un mythe, un mythe qui a vécu en moi, sans trop de violence, pendant assez longtemps. Et quand j'ai accompagné mon père à la fin de sa vie, en 2006, parce qu'il est mort d'une longue maladie en 2006, là je me suis dit, c'est le moment ou jamais, et j'ai commencé à le cuisiner, à le harceler de questions, et à lui dire, maintenant il faut que tu me dises la vérité, il faut que tu me dises qui était ma mère. Et c'est d'ailleurs sur son lit de mort, quelques jours avant de mourir, qu'il m'a révélé que le surnom de ma mère, dont le prénom était Anna, était Phénicia. Je vais revenir ensuite sur ce surnom, et expliquer d'où vient ce surnom Phénicia. Et il m'a dit, de toute façon, tu trouveras tout, je t'ai tout laissé dans des cartons, à la cave, quand tu videras la maison. Quand j'ai vidé, effectivement, la maison de mon père, je suis tombé sur des cartons entiers d'archives, des centaines de lettres, des journaux intimes, des photos, etc. Et j'ai découvert, à la jeunesse de ce mythe, qu'avait été pour moi cette mère dont on ne parlait pas, beaucoup plus que des secrets de famille, comme il y en a après tout dans toutes les familles. J'ai découvert une histoire, et surtout une vie incroyablement romanesque. Et je me suis dit, de cette vie romanesque, il faut que je fasse un roman, parce que d'abord c'est ce qu'elle aurait voulu, pour lui rendre justice. Et je me suis aperçu après, d'ailleurs, que ce qu'elle a cherché toute sa vie, c'était réinventer sa vie. Et on dit souvent que le roman est l'invention de la vérité, et je le crois. J'ai cherché, à travers ce roman, à inventer, réinventer, presque au sens étymologique du terme, puisque inventer veut dire trouver, la vérité sur la vie de ma mère, cette femme que je n'ai pas connue. Et ça a été une manière pour moi de faire connaissance avec elle, de refaire le parcours de toute sa vie avec elle, ce parcours que je n'avais pas pu faire, puisque quand elle est morte à 31 ans, le 5 avril 1964, moi j'avais 3 ans, et ensuite ça a été, encore une fois, ce secret. Donc ça m'a permis de la connaître, et ça m'a permis aussi, peut-être, de faire partager ce qu'il y avait dans cette vie, dans ce destin d'universel, qui est qu'au fond, nos destins individuels, nos vies, sont essentiellement le produit de l'histoire, c'est-à-dire au fond de la violence du monde. Et la vie de ma mère, Anna, ou Phénicia, pour reprendre le titre de ce roman, qui est le roman de sa vie, était le fruit, le fruit empoisonné, d'ailleurs, de la guerre d'Espagne. Puisque ma mère était une orpheline, une petite orpheline, qui a été abandonnée, d'ailleurs, pratiquement à sa naissance, dans un orphelinat religieux de Barcelone. Il y en avait 4 ans, quand la guerre civile espagnole a débuté, en juillet 1936. Donc son enfance, son origine, c'est l'abandon. C'est une femme qui a eu pour origine l'abandon, qui a eu pour enfance la guerre, la guerre civile espagnole, qui a été une guerre terrible, atroce, et qui a eu ensuite, pour pays et pour patrie, l'exil. Puisque, à 6 ans, au moment de la chute de Barcelone, en janvier 1939, elle a été adoptée sans formalité par un couple d'anarchistes, qui étaient donc dans le camp républicain, qui fuyaient à l'arrivée des franquistes, puisqu'il n'y avait pas tellement de pitié à attendre de la part des franquistes, et qui ont fait la retirada. La retirada, c'est cet exil énorme d'un demi-million de républicains espagnols qu'ont passé les Pyrénées, et que les autorités françaises, d'ailleurs, se sont empressées d'enfermer, d'interner dans des camps de concentration. Il y en avait un certain nombre dans le sud-ouest de la France. Et ma mère, à 6 ans, a été internée dans le camp de concentration d'Argelès-sur-Mer. Le camp de concentration, en fait, c'était une plage, c'est la grande plage d'Argelès-sur-Mer qu'on a entourée de barbelés, et dans laquelle on a parqué 90 000 personnes en plein hiver, cet hiver qui était le plus froid du siècle, dans des conditions terribles, atroces. La mortalité était effrayante. Il y a 70 enfants qui sont morts de froid, de faim, de maladies, de mauvais traitements, et des milliers de gens qui n'ont pas survécu dans ces camps. Et elle est arrivée dans ce camp, d'Argelès-sur-Mer, à 6 ans. Et c'est dans ce camp où les gens n'avaient rien, où donc ses parents adoptifs, qui s'appelaient Mateo et Conchita, qui étaient encore une fois des anarchistes espagnols, lui ont offert pour l'anniversaire de ses 7 ans au camp d'Argelès-sur-Mer, ce prénom Phénicia. Alors pourquoi ce prénom Phénicia ? Phénicia, ça veut dire la Phénicie, en espagnol. Et pour les anarches espagnols, la Phénicie, c'était un peu une terre qu'ils avaient idéalisée, parce que la Phénicie était un pays où il n'y avait pas un roi qui tenait tout le pays, qui régnait sur tout le pays, mais c'était un pays organisé, une terre organisée en cité autonome. Il y avait la cité de Tyre, la cité de Sidon, etc. Et c'était un peu, pour les anarches espagnols, l'idéal de l'autogestion. Ils idéalisaient, bien sûr, beaucoup la Phénicie, puisque, en fait, ce n'était pas du tout une société véritablement anarchiste. Mais ensuite, les Phéniciens sont venus en Espagne, où ils ont abordé, pour bâtir notamment un certain nombre de comptoirs. On retrouve encore aujourd'hui, sur les côtes espagnoles, des ruines de comptoirs commerciaux phéniciens. Et dans l'histoire de l'Espagne, les Phéniciens sont les seuls à avoir abordé la terre espagnole, non pour chercher à asservir ou à conquérir les Espagnols, mais pour échanger avec eux. D'abord pour échanger, pour faire du commerce, pour échanger des biens, mais aussi pour échanger des idées. Et notamment cette idée de la liberté, qui a germé ensuite en Espagne, qui est une grande terre d'anarchisme, notamment la Catalogne. Et donc, pour les anarches espagnols, la Phénicie, c'était un peu cette terre rêvée idéale, surtout cette société idéale, qu'ils rêvaient d'instaurer un jour en Espagne, notamment à travers leur lutte dans le camp républicain. Le camp républicain, d'ailleurs, qui était en lui-même une guerre civile, puisque les républicains se battaient contre les franquistes, mais il y avait également une lutte qui a fait des morts, des milliers de morts, notamment en mai 37 à Barcelone, entre communistes et anarchistes. Et la vie de Phénicia, ensuite, la vie de Phénicia, qui porte l'empreinte de cette guerre civile, est devenue elle-même une guerre civile. C'est-à-dire que ma mère, je l'ai compris, non seulement était le fruit empoisonné de la guerre d'Espagne, mais étant elle-même porteuse de l'empreinte de la guerre civile, sa vie, son existence, son destin, est devenue une guerre civile. Une guerre civile entre elle-même et les autres, et une guerre civile entre elle et elle-même. C'est-à-dire que cette femme qui était une femme d'une beauté extraordinaire, d'une élégance folle, qui était une grande séductrice, une amante, qui a été une fille mère, puis ensuite une épouse, qui était extrêmement brillante intellectuellement, puisque la petite orpheline espagnole qui arrivait à 6 ans en France est devenue ensuite une brillante agrégée de lettres, professeure de lettres en France. Mais ça ne l'a pas empêchée d'être marquée à jamais par ce qu'elle avait vécu, par les blessures, par les fissures, par la mémoire, par l'empreinte de la guerre civile espagnole, et ayant eu encore une fois pour origine l'abandon, c'est-à-dire finalement le rien, le néant. Quand on a eu pour origine l'abandon, on ne sait pas qui on est, c'est quelqu'un qui ne savait pas qui elle était. Avoir eu pour enfance la guerre et pour patrie l'exil, dans ses terres vierges, qui étaient ses origines, puisqu'elle est née espagnole, elle est morte française par mariage, après avoir été pendant très longtemps apatride, dans ses terres vierges qui étaient son existence, elle a développé très tôt une tendance à la fabulation qui est devenue ensuite une tendance à la mythomanie. Et cette femme brillante, extrêmement séduisante, qui était aimée, qui était courtisée par les hommes, qui avait des amants, etc., qui avait l'air, quand elle marchait dans la rue, d'une vedette de cinéma italienne des années 50 avec cette folle élégance, était en fait une femme dont les fissures, les fissures intimes, les fissures émotionnelles et surtout les fissures psychologiques, n'ont fait que s'élargir et s'approfondir. Elle est devenue totalement mythomane, elle est devenue de plus en plus malade à tel point qu'elle est morte très jeune, à 31 ans, alors que moi, j'avais 3 ans, dans un institut psychiatrique, l'institut de la Verrière, qui n'est pas très loin de Paris. Et j'ai pris conscience qu'il y avait quelque chose dans cette histoire qui dépassait de très très loin mon histoire personnelle ou l'histoire de ma famille, mais qui avait quelque chose d'universel. C'est-à-dire qu'au fond, nos vies, nos destins individuels sont au fond, et on n'en a pas ces consciences, on n'en a pas souvent conscience, le produit de l'histoire. Et quand tout va bien, on n'en a pas conscience. Mais quand on porte en soi des blessures et des fêlures et une empreinte qui est une empreinte de la violence du monde, de la barbarie, à ce moment-là, ça se ressent plus, ça s'exprime beaucoup plus. Et j'ai voulu partager cette vérité d'un destin individuel, d'un destin à la fois magnifique, tragique, d'une femme qui était, dont la vie, dont le destin était le produit de la violence du monde, de l'histoire, de l'histoire de la guerre d'Espagne, de l'histoire de la guerre civile, de l'histoire de l'exil. Puisque c'était une femme en exil et d'abord et avant tout en exil d'elle-même dès ses premiers instants, dès ses premiers jours, puisque abandonnée par ses parents, toute sa vie a été la vie d'une femme désespérée, au fond, en exil, qui a toute sa vie cherché la certitude d'être aimée, qui a cherché à se représenter le visage de sa mère et dans sa mythomanie, le visage de sa mère, elle l'a réinventé comme étant celui de la Duchesse d'Albes, peinte notamment par Goya. Elle a développé une mythomanie folle qui l'a perdue. Voilà.